La Lever Cup est selon moi l'un des meilleurs moments de la saison. Ce week-end se tient la 7ème édition de la Lever Cup, cette compétition créée par Roger Federer, il faut le souligner, est selon moi l'un des plus grands événements de tennis, au même niveau que les grands chlèmes. J'entends déjà les avis négatifs sur cette Lever Cup, et je peux les entendre. Le fait que, par exemple, elle occupe une place dans le calendrier, et donc que certains petits tournois sautent, c'est dommage, je peux le comprendre. Le fait que ce soit un événement de riches, entre guillemets, en effet, on voit que des champions dans de grandes villes. Il y a tout un événement qui est construit autour, et donc pour pouvoir assister à ces matchs, c'est assez difficile car il faut payer cher et réserver assez tôt. Enfin, j'entends également les critiques sur le fait que ce soit une exhibition, un tournoi qui ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y a rien en jeu. Tout ça, je peux entendre et comprendre, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, cet événement est bien plus que ça. Pendant 3 jours, on assiste à des matchs de dingue, dans une compétition rafraîchissante, avec un système de points différent des autres tournois, on en reparlera. De plus, Federer a toujours dit que c'était bien plus qu'une exhibition, et je suis d'accord avec lui. Depuis quelques années maintenant, cette compétition est même rentrée dans le calendrier ATP, alors oui, il n'y a pas de points, mais c'est bien plus que ça. Donc, mettons ces avis négatifs de côté, et parlons de ce qui fait, selon moi, toute la richesse et la beauté de cette compétition. Pour commencer, la Lever Cup est avant tout une nouvelle compétition rafraîchissante, et qui fait du bien au tennis. En effet, cet événement a été créé en 2017 par Federer, qui s'inspire de la Ryder Cup, qui est une compétition de golf, qui voit s'opposer l'équipe américaine contre l'Europe. Ici, c'est l'équipe de l'Europe contre le reste du monde. En effet, le vieux continent a vu tellement de grands joueurs dans les années 2000-2010, que c'est bien évidemment l'équipe à battre. De plus, c'est une compétition qui a lieu tous les ans, en alternance entre l'Europe et le reste du monde. En 2017, c'était à Prague. En 2018, à Chicago. En 2019, à Genève. En 2020, c'était le Covid. En 2021, à Boston. En 2022, à Londres. En 2023, à Vancouver. Et cette année, à Berlin. Que des grosses villes pour mettre en valeur cette compétition. Parlons également du système de points qui est assez rafraîchissant dans ce monde du tennis. Le tournoi se déroule sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi, une victoire rapporte 1 point. Le samedi, 2. Et le dimanche, 3 points. La première équipe à 13 points remporte le trophée. De plus, chaque jour, nous avons 3 matchs de simple et 1 match de double. Donc, il y a de quoi manger. Les matchs sont en 2-7 gagnant avec un super tie-break en guise de 3ème set. Donc, des matchs plutôt rapides. Et c'est ça qui fonctionne. Il faut aussi parler de la subtilité du terrain, qui est noir et qui donne un côté assez cool et original. Tous ces éléments font que je trouve la Lever Cup incroyable. Car pendant l'année, on a une compétition qui n'a rien à voir avec le reste. Un peu comme l'UTS. Et je trouve ça vraiment bien. Car ça fait de mal à personne. Et ça apporte du tennis champagne. Mais aussi du stress. Car on ne sait pas qui va remporter le trophée. Parlons également d'un autre aspect de cette compétition. Qui fait qu'elle donne envie tous les ans. Ce sont bien évidemment les joueurs qui y participent. Avant d'en discuter, parlons déjà des capitaines de chaque équipe. Depuis 2017, nous avons Björn Borg à la tête de l'équipe européenne. Et en face, nous avons John McEnroe à la tête de l'équipe du reste du monde. Si vous connaissez le tennis, vous savez que ces deux légendes ont marqué leur sport. Et nous ont offert des matchs somptueux dans les années 70-80. Donc les revoir dans cette compétition fait plaisir. De plus, à partir de 2025, nous aurons deux nouveaux capitaines. André Agassi pour le monde, qui a été un très grand champion dans les années 90 et 2000. En ayant remporté tous les grands titres dans sa carrière. Et du côté de l'Europe, ce sera Yannick Noah, qui, je le rappelle, est le dernier français à avoir remporté Roland Garros en 1983. Parlons maintenant des joueurs. Qui dit nouvelle compétition, créée par Roger Federer, je le rappelle encore, dit avoir les moyens de recruter des champions. Chaque équipe est composée de six joueurs. Quatre par le classement ATP et deux choisis par les capitaines. Pour que la compétition gagne en visibilité, il faut des gros noms. Depuis 2017, on a vu des joueurs comme Federer. Bah ouais, logique. Nadal, Djokovic, Murray, Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Kyrgios, Isner. Et cette année, on a notamment Alcaraz. Donc forcément, quand on a des joueurs de cette envergure dans un tel événement, ça donne envie de regarder. Ainsi, comme on a énormément de champions au sein d'une même équipe et qu'il y a un double par jour, ça veut dire des rencontres originales où l'on peut voir des rivaux sur la saison jouer ensemble. Bien évidemment, on a pu voir Federer et Nadal jouer ensemble en 2017 et 2022. On a aussi vu Federer et Djokovic en double en 2018. Ou dans un autre registre, Monfils et Urkacz en 2023, Djokovic et Berrettini en 2022. Voir des rivaux tout le long de l'année et qui pendant 3 jours jouent dans la même équipe, je trouve que c'est juste incroyable. Et ça offre des matchs qu'on n'aurait jamais pu avoir tout au long de l'année. Enfin, la Lever Cup depuis 2017 nous a offert des séquences assez fortes. Lors de la première édition, on a quand même eu Federer et Nadal ensemble en double. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voir deux des plus grandes légendes de ce sport dans la même équipe et surtout qui jouent ensemble, c'est juste dingue. Surtout les voir se prendre dans les bras, se voir s'encourager, etc. c'est dingue. Il y a eu 2017, mais comment ne pas parler de l'édition 2022 où ça a été très fort émotionnellement. Voir Federer qui prend sa retraite, qui bouge mal, avec Nadal qui vivait l'attente de son premier enfant en même temps avec des complications et qui a décidé de jouer le double avec son rival préféré pour son dernier match de sa carrière. Et les voir pleurer ensemble à la fin, ça a été juste magnifique. Et ça, seule la Lever Cup peut nous l'offrir. D'ailleurs, durant cette édition, on a pu voir Federer, Nadal et Djokovic discuter ensemble. Et ça, c'est aussi un aspect de cette compétition, c'est de voir des champions se conseiller, discuter pour ramener la victoire. Mais la Lever Cup, c'est aussi des moments drôles, comme cette séquence entre Nadal et Tsitsipas. Dans n'importe quel autre tournoi, c'est impossible de voir ce genre de choses, donc c'est tellement bien et rafraîchissant. Enfin, la Lever Cup, c'est aussi des points incroyables, comme Federer qui met la balle dans le trou du filet. La précision de ce gars est folle. Mais aussi Jack Sock, qui remet une balle quasi impossible. Pour moi, c'est ça la Lever Cup. De la légèreté, on se prend pas la tête pendant 3 jours, on voit des champions jouer ensemble, on voit des rencontres qu'on n'aurait jamais pu voir durant la saison, on voit des séquences propres à cette compétition, et ça fait pas de mal. En plus de ça, certes, elle est rattachée à l'ATP, mais elle n'a aucune conséquence sur le reste. Donc on prend cet événement comme il est, une compétition de 3 jours, à profiter tranquillement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette compétition. Je sais que beaucoup détestent ça, et je peux comprendre, mais avec tout ce que je vous ai cité, vous êtes obligés de regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, et pensez également à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et TikTok, où je suis beaucoup plus actif. Je vous remercie d'avoir été présent jusque là, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez salut !